et bien salut à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tour de france complet donc on en arrive à l'étape 7 on a fini l'étape 6 là et donc on va regarder l'étape 7 tout de suite c'est bien à première étape un petit peu de montagne ça avec un code de première catégorie un code de quatrième catégorie derrière je sais pas où sont les contrôles à montres il y en a un là d'accord et l'autre il est là d'accord bon bah on a encore un peu de temps j'écouvre un peu le tour à quelques jours du même pas quelques jours puisque le grand départ c'est demain et que là finalement j'ai pas utilisé le parcours donc je profite du jeu allez bon là clairement on va prendre à nos des maps au début pour faire le sprint intermédiaire mais après on va prendre un petit poupinot je serai sérieuse on va enfin commencer bon alors pour ceux qui s'inquiéteraient de voir surtout des vidéos tour de france et plus de vidéos pvp survie etc j'aurais envie de dire ne vous inquiétez pas prochainement on va avoir du 7 day to dice sur ps4 qui va arriver sur la chaîne puisque j'ai eu le jeu aujourd'hui donc faut que je l'installe et on va le découvrir ensemble vis chaud j'ai niaise pourquoi je m'envoie pas il est pas en forme j'ai niaise pourquoi je m'envoie pas ça va être difficile on va envoyer l'attaque dès le départ il y a beaucoup de preuves d'équipe Si l'attraction de cette étape est bien sûr l'ascension du col d'Aspin, il ne faudra pas non plus oublier la descente menant au lac de Payol. Courte et piégeuse, elle mérite toute l'attention des coureurs. On va envoyer Géniès dès le départ. Pour essayer qu'il reste en tête au moment de son coïtue, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai eu l'air de Géniès dès le départ. Le profil est assez accidenté, donc ça risque de ne pas bouger. Ah je ne sais pas. Je vais prendre des points en maillot vert aussi. Je vais te changer de courant pour l'en démarre. J'allais déjà en fait. Ça m'a pas eu une mémoire de poisson rouge. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Super, on est content pour lui. J'imagine qu'il n'est quand même pas très enfant. Garder le maillot à la fois, ça va être difficile. On va déjà tuer les attaques comme ça s'il y a un groupe qui se... Ah, il y a un peu motivé que d'habitude. Avec des mains, on ne va rien faire avant le sprint. Après, je passerai sur Pinot. Allez, on avance. Toujours un coup de froid. Atteindre le groupe suivant. Je niaise, non ? Poursuive les fleurs. Tout est chez moi. Amen. Bien. Le peloton roule fort, restez bien placés. Je crois qu'il y a un mec qui s'est parti, ou l'a... Ouais, je ne sais pas qui s'est échappé. Ah, il y a Valverde qui est parti pour ça. L'échappée commence à être dangereuse. Faut se mettre à rouler les gars. Et notamment après essayer de la départir, ça se faire des questions. Je crois qu'il n'est plus que je fais l'effort pour aller le chercher. Ah non, il n'y a qu'est-ce sûr pour aller le faire. Je crois qu'il y a un démarre, il va mettre ce qu'il faut, mais je vais ramener le peloton. Je crois qu'il va mettre de laisser partir Valverde, ça c'est pas possible. Valverde, c'est n'importe quoi. Tant pis, on a fait les efforts des marres, mais... L'écart diminue, le peloton n'a pas abdiqué. Ah non, c'est mort, Valverde, à l'arrache, ça peut toujours arriver. N'importe quoi. C'est un congénier du fait pour être largué. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Ah, il n'y a même pas qu'il y en a qui soient repartis, quoi. Si, il est parti encore. Ah, le maillot à poids est mort, il vient de le passer. D'accord. Il faut qu'il se ravitaille. Le maillot à poids, je niaise. Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grappé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul, car ses capacités au sprit... Non, je pense qu'il n'a pas réussi à choper l'échappui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne sais pas, quoi va le garder encore. On maintient les carrés avec les échappés pour être sûr de ne pas se retrouver trop loin parce qu'en général je ne sais pas qui est dedans, il faut pas l'échapper On vient de le voir, d'accord Un certain nombre d'échappés, je pense, mon personnel est très dangereux Allez, on avance Beta qui grimpe quand même, c'est intéressant, il va grimper tout le long après le sprint Donc là, la col de 4ème catégorie, clairement, on s'en fout Puisque les points sont déjà faits depuis longtemps On va me demander quand j'ai marqué au moins 12 points avec des marches, je suis pas sûr parce que je pense qu'il y a un paquet de coudeurs devant, je dirais qu'il y en a 9 J'arrive pas à savoir, si ceux qui sont les premiers joueurs qui regarderaient la vidéo, vous pouvez me dire quand je suis possédé à combien de croire devant, j'arrive pas loin devant, j'ai personne dedans, je sais pas Si vous avez moyen de me donner de l'information, je suis preneur Donc voilà, on va encore collaborer Sur chaque fois que j'en demande de gérer ce qu'on t'a me dire, ça se passe mal, alors autant que je me place tout seul Si je vois Boigny, je vais me prendre sa roue Peut-être que Geniaise a réussi à rester un peloton, c'est bien Je sais pas quelle est sa forme, du moment, ça va L'échappée commence à être dangereuse, il faut se mettre à rouler les gars ! Ouais, il faut se mettre à rouler, ils sont neufs, c'est ce que je pensais J'accélérais vers 1.5 km dans le sprint Les équipes s'y accélèrent, il est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire Je vais rester bien placé dedans, parce qu'après je me fais niquer, je me trouve enfermé et je le rate alors Chut collective, ça risque de provoquer des cassures Je vais pas rester devant, quitte le sprint tout seul, peut-être moins On a plus que 6 plom à prendre, donc c'est meurtre, parce que j'en prenne 12 Je vais pas aller au bout Attention, il y a bientôt plus d'énergie pour attaquer Ouais, ça passe, mais j'attaque un peu vite Ouais, 6 points en même temps, on peut prendre 12 C'est actuellement la zone de ravitaillement Allez, on va changer ton Pino Changer de cycliste Un petit Popino Et maintenant on va gérer les cartes pour classement général Je vais prendre la roue de Valverde Et on va accélérer... Ouais, pas longtemps parce qu'ils vont On a envie d'avoir de la... De la côte là, qui est bizarre un peu Faut plein longtemps qu'il n'y a même pas classé en tant que c'est la crème de grimper Je sais pas, on va voir On va bientôt Un petit Popino Un petit P merge Un petit P Un petit P. Maintenant on va laisser les mobilisateurs gérer les carres, on a fait notre travail. Vraiment pour que ceux qui veulent gagner Tour de France assument leurs objectifs. Moi j'ai Reza qui me protège, je suis bien. On va avancer jusqu'en bas du col de première catégorie puis après on va la jouer. C'est pareil la femme de Pinot, il est en forme, il tombe très bien. Ça a l'air d'être maintenant les équipiers de Nibali qui roulent pour ramener le peloton. Non là ils ne le roulent pas en fait, on maintient un écart mais à mon avis j'ai pu aller au bout. Allez ça va grimper, on est parti. Les chaussettes elles ont commencé. J'aimerais un micro-quivier qui est bon aux montagnes de me protéger. Je n'ai pas été fatigué donc non, lui il est fatigué aussi. Non ils sont tous fatigués en fait mais bon aux montagnes. C'est encore Vichaud qui est le plus en forme. C'est bien d'avoir pris des coureurs qui étaient bon aux montagnes mais ils sont déjà fatigués, on n'a pas encore commencé à grimper. Ça promet. Je ne sais pas que cette équipe qui roule devant moi je ne la connais pas. là c'est un agi-désir du moulin mais lui je ne sais pas qui c'est là. Je monte un rythme relativement modeste parce que je n'ai pas besoin de mettre en onceuse. Je vais prendre la route de Vichaud. Là ça va d'accélérer déjà. Là dans la route de Vichaud je suis bien mais elle m'emmène bien là. Bon je fatigue quand même on va pas se mentir. Mais je reste toujours en position assise là que je ne suis pas trop dans le dur. On a un tout petit peu réduit l'écart. Bardé. Normalement je ne dois pas le tenir. L'étape est finalement trop dur pour lui. Je suis en forme, il n'y a pas raison que ça se passe mal. La tête de course aborde maintenant un kilomètre particulièrement difficile avec une porte de 9,5% à cet endroit. Pour l'instant je reste bien. Je suis facile. Pas d'effort supplémentaire à faire. Ne comptez plus sur lui. Heureusement que le Rizet est censé être bon en montagne. Le Rizet est censé être bon en montagne. Le Rizet est très fort dans le jeu. Moi je suis facile. Maintenant je vais m'arrivée tailler tranquillement. J'enlève la barre bleue au maximum. Je taquerai avant l'aube et pendant l'instant il n'y a pas d'urgence. Je n'ai pas encore fait de dessin tranquillement sur ce jeu, on verra bien. On va encore trop loin pour retenter quoi que ce soit. Voilà Baguille qui accélère. On va le garder. Baguille est là aussi. Pour l'instant je ne fais pas d'effort. Je reviens toujours au train. Je ne sais pas trop comment il a pas de fatigue mais je pense que je vais pouvoir attaquer un moment ou un autre. Allez je partais. Derrière toi ! Leme les jeunes attaques ! Monsieur il avait l'air déjà enfoiré. Classement grimpeur dans 2km pour l'échapper. J'ai lâché un tout petit peu le garder apparemment. J'ai l'air d'avoir pris une dizaine de secondes d'avance sur lui. J'ai l'air fatigué, on cherche tout seul pour aller au bout. Il rapportera 10 points à celui qui le franchira en tête. J'ai l'air de 3. Ça va faire de gestes. Il va falloir gérer la descente. Et maintenant, n'ayant jamais fait, je ne reviendrai pas à l'étape. Ça c'est clair parce que je ne reviendrai jamais. Je ne vais quand même pas tomber en... On va juste ici ça. On a un point d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez faire ça. C'est bien. Non, non, tu ne vas pas se prendre l'écran noir sur toi. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Allez. Tu mis 40 secondes à ne pas le garder dans la descente. Il est plus content l'offensive. Je vois si ça l'a gardé dans la descente. On va faire une santé pour monter la dernière partie à fond. 5 km de l'arrière. On est clairement... Il n'y en a pas, ça c'est sûr. En façon générale, je ne sais pas tout ce qu'ont fait les autres. Mais... C'est un homme seul qui aborde maintenant les deux derniers kilomètres. Je vais faire une belle descente parce qu'on est très plus bien qu'il est devant moi. C'est la flamme rouge pour la tête de course. L'échappée commence à être dangereuse. Il faut se mettre à rouler les gars. Mais Chappelle a gagné. Ça, ça fait longtemps que... Elle s'est parti à trop. Mais bon, il n'y a pas que mon équipe qui est responsable. Je ne peux pas vous le dire. Par contre, j'ai posé une CFA à écart. Derrière toi ! Levez le jeu d'attaque ! Ouais, c'est bien. On est content devant lui. Ça va finir au sprint. Il prend quelques secondes sur cette prise. Ouais, belle étape. Allez. On est bientôt à bout de force. Essaye de gérer si tu veux éviter une défaillance. Une belle remontée au placement général indiscutablement qui se répare. C'est parti. C'est parti ! Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Bon, on a conservé le maillot à poids. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Mais je ne peux pas jouer à grand chose. Alors moi, je dois faire une très belle opération au placement général. Alors... En question générale, on a pris une cinquième place avec Thibaut Pinot. Certes. Mais surtout, on a fait une belle remontée par rapport à des coureurs. Franchement, on a pris du temps sur tous les favoris. Et ça, c'est très bien. Largement, même. Puisqu'on a pris quand même une minute sur Valverde. Une dix-sept sur Froome. Encore plus sur Hannibal. Et Quintana est loin. Très loin. Tout ça, et puis... Ça commence bien. Alors, au placement général. Toujours quand il y a Valverde devant Pinot. On est deuxième. On a que 45 secondes de retard. C'est bien. Dans la montagne, c'est toujours génial. C'est un peu anecdotique. De toute façon, parfois... C'est boigny. Même si on s'est un petit peu rapproché. Puisqu'on est passé de 40 à 35 points de retard. Voilà. Ce sont des jeunes. Voilà. On en est pas mal, quoi. On est pas mal du tout, même. On a des primes. Ça, c'est surtout... On a trouvé le mode Pro Tour. Ce qui n'est pas le cas. Bon. Voilà. Une belle étape. Une belle 7ème étape. Qui nous replace complètement dans la course au maillot jaune. J'ai rappelé jusqu'à l'heure qu'on n'est pas sur les favoris. Mais... Pas loin. Puisqu'on n'est plus que vraiment à 45 secondes de Valverde. Qu'on a fait carrément le trou sur... Sur... Sur les autres favoris. On voit même pas... En four milieu là, il a 2-0 d'eau. On a pris une... Une 17 d'avance. Quintana, il est de 17. Donc on a pris... Une 32 d'avance. On est vraiment bien placés. Voilà. C'est la fin de cette 7ème étape. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur la vidéo. Un petit pouce si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur le Tour de France. Salut salut !